Les rues de Boulogne-sur-Mer étaient bien désertes ce dimanche. 25 000 personnes ont été confinées pour laisser place au déminage de la bombe de 250 kg ramenée par un chalutier le 30 septembre dernier. Une opération qui a donc perturbé le dimanche de nombre de boulonnais, dont certains ont dû quitter leur logement le temps des opérations. On est parti à 10h15, donc 10h ici. On habite résident, les terrasses de la falaise à Boulogne, face nos icos. C'est impeccable. Bon, on a dû partir parce qu'il a fallu partir, sinon on serait resté. Mais comme on n'a pas de volets roulants, ni de roubaisiennes, donc on a préféré partir. Sinon, il aurait fallu rester confinés dans la chambre, une journée complète presque. J'ai un peu peur parce qu'il y a quand même la route du port jusqu'au portel. On m'a expliqué pour le déminage, etc. On va les faire exploser. Donc un petit peu, on ne sait pas comment ça va se passer. Ah ben téléphonique, Facebook, tout ça, oui, pour savoir. Puis avoir les actus sur l'opération. Pendant l'opération de déminage, les habitants qui le souhaitaient pouvaient être abrités dans la salle de la faïencerie, mise à disposition par les services de la ville. Le but assumé pour la mairie rassurait la population. Nous avons mis en place une cellule exceptionnelle. Tous les services de la ville ont été mobilisés, d'abord pour l'information, puisque ce que nous craignions, c'était les personnes seules et qui, souvent, n'ont pas forcément les modes d'information, de communication classiques. Donc un porte-à-porte systématique a été organisé. Et puis nous avons également fait attention à ce qu'il y ait une bonne coordination avec les services de secours, l'hôpital, le CCAS. Regardez s'il y avait des personnes enceintes, des jeunes bébés, des personnes à mobilité réduite. Tous les services ont été mobilisés. L'opération a duré jusqu'à 15 heures, mobilisant 8 démineurs de la Marine nationale. Le dispositif de mise à feu a été enlevé, ce qui a permis à la préfecture de lever le périmètre de confinement. L'explosif sensible était dans la bombe au moyen d'un système vissé. Nous avons donc dévissé ce système à distance pour le retirer du corps de la bombe, puis nous l'avons détruit plus loin. Certains habitants ont dû percevoir un bruit d'une petite explosion. C'était ce système d'amorçage qui a été détruit.